Bon bah malheureusement on a une heure de redit qui a sauté, littéralement une heure de redit où j'ai pas fait gaffe que mon film d'image a été effigé. Donc mais bon, je crois qu'il manque peut-être une quête, attends je vais voir ça. Est-ce qu'il y avait au moins la quête des guerriers ? C'est intéressant de voir ça. Il faut longtemps qu'il m'a pas fait le coup. Ah, il manque les deux quêtes des guerriers. Ah, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Du coup il manque le sable géant. En gros, pour résumer ceux qui regardent les redit, les deux quêtes des guerriers, c'était chopé un vert géant. Et après on apprend que les guerriers peuvent perdre la tête. Et du coup deviennent un contrôle à pendant un moment. Donc on a vu notre allié commencer à avoir les yeux rouges comme le mec du début. Et après j'ai fait... Quelques... Comment ça s'appelle ? Mission mandat et tout, donc voilà. Et là je suis en train de faire la quête du chikoboooon. Et là je suis en train de faire la quête du chikoboooon. Et là je suis en train de faire la quête du chikoboooon. Ah ouais ! Ah bah ouais, j'ai relancé le stream pile poil parce qu'il y a mon écran qui était figé. Et il a été figé pendant une heure, je n'avais pas fait gaffe. Du coup j'ai eu une heure de rediff de baiser. Non non plus j'étais en train de faire la quête des guerriers. Pas comme si la seule fois que ça fige, j'étais en train de faire des trucs intéressants. Là maintenant j'ai mon chikoboo qui va m'aider. Ouais bah ouais ouais. C'est rare que ça m'arrive hein. Non le plus chiant qui pourrait m'arriver, et ça me le fait plus depuis longtemps, c'est quand j'avais des bugs de son. Et ça pour le capter c'est chiant à part avoir des viewers qui le disent quoi. Il faut que je regarde moi-même. Alors vous avez effectué vos premiers combats aux côtés de notre chikoboo, bravo. Dites-moi si ça vous a plu. Et vous ne trouvez pas qu'il est plus rassurant de combattre à côté de votre compagnon à pub. Votre chikoboo compense vos faiblesses et renforce. Vous pouvez parfois en effet. Il existe de nombreuses manières de vous compléter. C'est à la force de combattre que vous apprendrez l'approche. Oh j'allais oublier de vous dire. Vous pouvez ranger vos affaires dans les sacoches de sel. Et votre fidèle compagnon ne vous inquiétez pas. Il est habitué à vos charges lourdes. N'hésitez pas à mettre sa force en contribution. Et oui j'ai la sacoche ! Bonjour Jil, votre chikoboo se porte-t-il bien ? Il apprend certainement beaucoup durant vos aventures. N'oubliez pas que ses exercices réguliers sont indispensables pour bien l'élever. Vous possédez un logement ? Alors, vous devez absolument construire une aquerie. Les chikobo apprennent plus facilement dans un environnement accueillant les effemilier. Les Isgardais sont les meilleurs éleveurs de chikobo d'Orzia. Je peux vous apprendre quelques-uns de leurs secrets si vous le souhaitez. Ces magnifiques bêtes ont besoin d'être bien nourries et d'avoir un lieu où elles peuvent se reposer en sécurité. C'est pourquoi une écurie est indispensable. Il est également essentiel qu'elle soit bien nettoyée car les chikobo détestent la saleté. Ils sont très à cheval sur la propreté. Le nettoyage des écuries est un travail ingrat mais auquel vous ne pouvez pas échapper. Si vous souhaitez élever votre compagnon sérieusement, vous ne comprendrez... Ah ! Pour que vous comprendrez exactement dans quoi vous engagez à ramasser donc des restes de légumes qui traînent ici. Vas-y, on va travailler dans une ferme maintenant, avant de travailler fermier. T'es motivé à tout lire. Oh, ouais, ouais, ouais ! Mais attends, mais... Eh ! Je m'amuse à tout lire parce que si je me force à skip un peu tout, il y a des détails... Tu sais, tu skippes un peu le lore, quoi, en fait. Vous avez même si toutes les satélites qui traînaient, bon travail. Vous voyez, les chikobo ont l'air bien plus à l'aise et ils peuvent se détendre. Au fait, les balais magiques sont excellents aux deux types pour nettoyer efficacement... Eh, rapidement et efficacement les écuries. Ne les aîner pas sur la dépense et acheter dedans. Il en vaut la peine, croyez-moi. Bon, passons maintenant à la nourriture. Nous avons une spécialiste à brancarder, la botaniste Margot. Elle pourra tout vous expliquer sur le régime de ses nobles bêtes. Vous aimeriez en savoir plus sur la nourriture destinée aux chikobo ? Eh bien, ça dépend de ce que vous cherchez à faire avec autre animal, bien sûr. Il y a différents légumes pour différents résultats. Certains d'entre eux ne sont toujours pas faciles à trouver. Alors les éleveurs, sérieux, ça range en général pour les cultiver eux-mêmes. Si vous avez une maison avec une curie, vous avez certainement un jardin, n'est-ce pas ? Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer alors. Les chikobos sont encore plus sensibles aux effets de leur régime alimentaire que les hommes. L'influence d'un certain type d'alimentation est un intérêt rapidement visible. Un des légumes le plus couramment utilisé est la carotte de krakas. Mais gardez bien l'esprit qu'il n'est pas le seul. En fonction de ce que vous donnez à votre chikobo, cette haine de ses capacités s'améliore. En trouvant le bon équilibre pour chaque légume, votre chikobo pourra se développer harmonieusement. Naturellement, ils n'ont pas tous les mêmes goûts. Ce sont des animaux, pas des machines après tout. Achetez plusieurs types de graines dans une shop et vous faites des essais pour découvrir ce que votre bête préfère. Mais je parle, je parle, vous avez probablement mieux à faire. Tenez, prenez cette carte fraîche, elle vous sert sûrement. Pour en savoir plus sur l'entraînement des chikobo, demandez donc à lui que l'eau. Ah ouais, on va s'en sortir. J'ai eu pendant peut-être 4 ou 5 ans à Wo, et j'ai eu 10 katsibo. Ah ouais, je comprends aussi. Mais je pense. Là, la FF14, il m'intéresse à rentrer dans le lore, tu vois. Tu vois, par exemple, c'était quoi ? C'était Black Desert Online ? Oh, à la fin, je ne lisais plus. Je ne savais même pas ce que je branlais. Et du coup, ce qui me faisait toucher, c'est que du coup, je ne comprenais pas ce que je foutais. Et tu vois, j'ai fait une première run où j'ai skippé un peu tout, tu vois, en dialogue, sur la FF14. Et depuis que je lis, c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. Après, tu lis une fois, bien sûr. Quand tu refais une deuxième run, tu ne lis plus. J'imagine que Margot avait beaucoup à dire sur le régime alimentaire des chikobo, hein. Ouais, ouais. Ah oui, ouais, surtout. Oh putain. Elle vous a donné cette carotte, Kataï, une telle fraîcheur. Ne la gâchez pas, vous devez l'utiliser immédiatement. Kataï est justement en train d'entraîner un chikobo. Elle saura quoi en faire. Elle est là-bas, il y a sa accès à protéger. Dites-lui que vous venez de ma part. Elle se chargera pour vous former. Bonjour, vous voulez entraîner votre chikobo ? Je peux vous aider, bien sûr. Mon premier conseil est d'effectuer vos exercices dans un environnement sûr afin d'éviter votre blessure. Votre curie est un endroit idéal. Vous devez également toujours récompenser votre compagnon si vous voulez qu'il progresse. Et il y a toujours des légumes de près avant de commencer quoi que ce soit. En fonction de l'état de votre curie et du type de légume dont vous le nourrissez. Nourrirait plutôt. Le résultat de vos exercices varieront. Je vois une carotte dans vos mains. Que diriez-vous d'entraîner Little Lea et de lui donner cette légume en récompense ? Pour un lol. Vous êtes très bien sortis. Vous êtes clairement à l'aise avec les animaux et vous n'avez aucun mal à entraîner n'importe quel chikobo. Vous pouvez donc donner un coup de main à vos amis aventuriers avec leurs propres compagnons si vous partagez une écurie. Le détourier par exemple aide tous les animaux, pas seulement le vôtre. Je crois que je vous ai à peu près tout dit et peut-être que l'eau aura des conseils supplémentaires. Tout ça pour me dire que des légumes ça va mire mes chikobo quoi. L'exercice est bien déroulé je vois. Eh bien je n'ai plus rien à vous apprendre pour l'instant. Consueillez une écurie sur votre terrain. Si vous n'en avez pas déjà une et lancez-vous une nouvelle aventure avec votre compagnon. J'espère que vous me présenterez un jour. Ne me décevez pas. Déjà ma sacoche. Ma sacoche c'est déjà on va ranger tous mes appâts et je les sortirai quand on en avait besoin. Bon déjà ça fait une putain de place. Un compagnon. Un compagnon. Bon. Bon. Il y avait pas une qui devait vendre des légumes ? Du coup j'ai pas vu. Attends, je vais regarder pour être sûr. Je trouverais bien ça quelque part. Ah, peut-être, attends. Ah non, c'est juste pour réagir. T'as mis de où vers toi de nouveau ? Nord-Sud, Est-Ouest, c'est pas la peine de me dire la région. Je vais pas connaître. Ule de France. Je pense qu'il n'y a pas plus simple comme région à connaître. Ouais. En haut du centre. Je suis proche de... De la région au-dessus de l'île de France. Euh... Oh, genre là, après... Les autres régions... T'avoue que je suis comme toi, après. Ouais. Des régions j'aurais en tête, d'autres j'suis en mode... Alors, attends. Mais la Lorenz, attends. C'est à côté de l'Azas, ça. Non, merde, j'ai le confond. Attends. Euh, j'dis conneries, ça se trouve. Je vois, moi, les régions comme je disais. Euh... Ouais, c'est ça, c'est à côté de l'Azas. Ah oui, mais on a une région de différence, en fait. Parce que je suis en haut à droite, euh... L'île de France. Il y a une région à droite, je sais plus laquelle c'est. Et après, y'a la Lorenz, ok. Ouais, mais ce que je disais, c'est à côté de l'Azas, oui. Ouais, c'est ça. Ah, merde, c'est... Oui, merde, un pâté, oui. Euh... Non. Alors là, pour le coup, non. Un pâté, je m'y connais pas. Oh, bah, c'est fini de réminer tout ça. Hop. Mais en boulangerie, j'ai pas... Ça, en tout cas. Ça, en tout cas. Il faut être là-bas parce que... On va se casser la gueule, sinon. On va bien. Oh... C'est... C'est��. Oh. C'est pas qui, C'est l'installation. Ouais, comme je disais, je suis pas très poté de toute façon. Sous-titrage ST' 501 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 Réga, mais tu ne pourrais pas aller chercher quelques fagots de bois sec. Je suis de garde et je ne peux pas quitter mon poste. Tu ne devrais pas avoir de mal à en trouver par ici. Il y a beaucoup d'arbres qui sont enfuis sous la neige. Quand tu auras ramassé huit, il te suffira de les apporter à Stéphanoth, qui se trouve sur la hauteur, à l'ouest d'ici. Et, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais mon frère sera en vacances, donc on va dire vers le 15 juillet. On va se lancer en live, en coop, sur Bader Gats, sur les deux points de vue. J'ai lancé le jeu hier, j'ai joué une heure, je n'y jouerai peut-être plus. Moi, j'ai lancé, le jeu est intéressant, mais je n'aime pas le gameplay. C'est le personnage pour le bouger. Bon, voilà. Des fois, alors, c'est ma rivière où le mob, il finit son attaque, du coup, j'envoie mon attaque et des fois, le temps que mon attaque arrive, il arrête à en attaquer, tu fais, non, mais... Enfin, c'est le gameplay que je n'accroche pas. Je préfère jouer à un jeu dur dans ce jeu-là, mais avec un personnage vif, tu vois, enfin, vif, qui réagit. Le problème, quand tu revois ton attaque et que tu veux esquiver, parce que tu vois que l'ennemi va te toucher avant que tu le touches, et bah... Enfin, qu'il te fait une attaque pendant que tu lances une attaque aussi et que tu ne peux plus l'esquiver. Ça, c'est... Ça m'énerve. Ouais, ouais, oui, voilà. De toute façon, je connais mon avis, du coup. Ça commence à bien faire. Combien de temps à nous devoir attendre sera vitalement en provenance du camp de la tête du dragon, hein ? Vous apportez du bois de chauffage ? Pardonnez-nous ma méprise. Je vous ai prise pour un de nos soldats qui est parti chercher des vivres et qui tarde à revenir. C'est très aimable de votre part de vous procurer des fagots de ce bois sec. Avec les températures glaçales que nous avons dans la région, il est absolument vital que nous nous réchauffions nos corps ou nous ne tiendrons que quelques jours. Vous aussi, restez sauvegarde. Le Kohata se recèle de nombreux dangers pour les aventiers de votre genre. Pardon, tu me trouvais bon, toi ? Je me trouvais... moyen, hein ? Qu'est-ce qui peut bien lui prendre aussi longtemps ? J'espère qu'il n'a pas perdu son chemin dans la tempête de neige. La route du Nord est infestée de crocandides sauvages, tous plus féroces que les uns et les autres. J'ai envoyé je ne recue d'aller chercher des revitements au camp de la tête du dragon, mais il ne revient pas. Pourriez-vous ici de le retrouver pour moi ? Les canas sont composés de plusieurs fortins afin d'habiter les habitants de la région en cas de tac de dragon. C'est pour cette raison que nous devons constamment maintenir leurs réserves au niveau suffisant. Pourriez-vous aller chasser des caracules rageurs dans les champs d'énergie et apportez-moi trois côtelettes de moutons fraîches et trois pots de caracules de bonne qualité au sentinelle. La gestion de ces stocks est une responsabilité importante que nous n'avons pas pour l'habitude de demander de l'aide aux aventuriers, mais le personnel nous fait cruellement défaut ces temps-ci. Non, non, j'ai quand même moins de 20 essais le premier boss. Peut-être une quinzaine, une vingtaine d'essais. Par contre, le deuxième boss, je l'ai fastride. en fait, surtout mon cousin qui a un égo surdémissionné, tu vois, tu sais, à mon avis, tu sais, je me balade et tout, tu sais, je papillonne et on me dit ouais, mais là, les boss que tu as battus ce n'est pas des vrais boss et tout et à un moment donné, je fais bon, vas-y, on va avoir ton vrai boss, tu vois. Je le vois, je fais quelques tries et j'avais fait 15-20 essais, peut-être 15, peut-être 15 essais, mais pas 10, non. On rappelle avoir mis du temps. Et après, je sais que le boss du château, je l'avais first try. Et pareil, il y avait un boss, c'est une sorte de sergent. J'ai dû l'avoir au bout d'un deuxième fois. Donc ouais, c'est vrai que peut-être que je m'en sortais bien. Je l'avais trouvé ma petite arme, quand même. La lance. De toute façon, dans des jeux comme ça, j'aime bien la lance, la porte de la portée, tu vois. Et donc, quand j'avais battu oui, et donc mon cousin, et je reviens sur l'histoire de mon cousin, c'est qu'il me dit ouais, mais le premier boss était simple et tout, tu verras le deuxième boss. Le deuxième boss, il était d'une simplicité par rapport au premier. Moi, je trouve que j'avais mis du temps, moi. Je m'en rends pas compte, j'ai pas vu, en fait, j'ai pas vu des gens jouer à la D-Ring. Donc, je m'en rends pas compte si j'étais efficace ou pas. Oh, c'était Wulong. Attends, où est-ce que c'est ça, Wulong ? J'ai pété un plomb par contre. Le système de contre, alors que je confrais le boss, des fois, ça prenait pas, je te... mais ouais, le gameplay, je préfère pas. Tu vois, pour un... là qu'on va dire, entre guillemets, j'avais beaucoup plus aimé Code Vein. Ouais, par contre, Code Vein, il était vénère. Moi, j'ai trouvé les boss plus durs dans Code Vein qu'un D-Ring. C'est plus intéressant. Et D-Ring, en fait, les boss sont pas durs, c'est juste ton personnage qui est à chier. Moi, je l'avais dans le Game Pass, c'est Wulong. Et Wulong, j'ai pété un boulard. Les gens... il y a un boss, j'ai pas de problème. J'arrive à le contrer et tout. Le boss d'après, impossible à contrer. Et pourtant, c'est... C'était un plomb, quoi. Mais Wulong, ouais, j'ai pas aimé... Enfin, Wulong, il était bien. Mais ouais, j'ai pété des plombs dessus. C'est parti. Ah c'est tout J'espère que ça suffira pour repérer nos stocks Pour le moment Quand il en soit j'aimerais merci d'avoir fait cela pour nous Bah Moi je suis arrivé à une étape Graphiquement Je commence à m'en battre les couilles C'est le même développeur Ah ouais d'accord Donc ouais graphiquement je commence à m'en battre les couilles Mais Par contre un jeu Il y a des jeux Des fois ouais Ils auront pu faire un effort Mais là j'arrive On est à milieu génération PS5 série X Je vois pas trop la différence Entre la fin génération Xbox One Bah à part certains jeux Oh mais c'est l'invitement Je te remercie mais je dois dire Que je suis plutôt surpris sur le transport des denrées Aussi précieuse qui a été confié d'une aventure D'ailleurs je parie que c'est Sylvatel qui t'a demandé de l'aider Et le peu de jeux qui m'a foutu une claque T'as Cyberpunk graphiquement c'était quand même très beau Hellblade 2 Là je suis en train de chercher Bah raison Il a encore resté le cat L'impression d'être encore sur Xbox One Merci d'avoir apporté ces éléments de réserve Nous faisons des stocks par mesure de sécurité Mais j'ai pris Pour que nous n'ayons jamais besoin Euh Putain Qu'est-ce qu'il y avait de quoi comme jeu qui était beau J'imonge graphiquement mais Si acheter une PS5 c'est pas pour avoir des graphismes PS4 Je me suis tapé pendant presque 10 ans Ouais bah oui oui Bah en fait il y a des jeux Tu vois Red Dead Redemption 2 qui est sorti sur PS4 et Xbox One Qui était quand même très beau graphiquement Et quand tu vois des fois La qualité du jeu Tu fais des jeux maintenant Tu fais putain C'est pas mieux quoi Ah si Forza Horizon Forza Horizon 5 Magnifique Je vous remercie aventurière Nous ne sommes pas en nombre suffisant au cas de là Et certains d'entre nous nous apprécient De nous avoir compté sur l'aide des gens comme vous Sinon c'était le cas pour tout le monde Et euh Le plus beau jeu que j'ai vu c'est Hellblade 2 et Forza sur Xbox Ah après La grosse différence que j'ai vu par rapport à notre dégénération C'est le temps de chargement déjà Et euh Et quand même le retracing tu vois que c'est dans pas mal de jeux retracing tu le vois bien quoi Nous devons nous tenir prêt à parer de toute éventualité C'est la raison pour laquelle nous devons Nous devons prendre ce genre de précaution Si seulement nous étions en nombre suffisant Nous pourrions nous en charger nous même Un style 8 il était sorti sur C'est sérieux que c'est un style 8 Oui il était beau graphiquement Oh c'est vous ? Alors vous avez retrouvé la trace de ces jeunes recrues ? Le pauvre garçon il était encore tellement jeune Et promis un bel avenir Faire de la vie de cette façon qu'elle gâchit Lui qui était si impatient à l'idée de combattre les dragons Il a dû ressentir un profond sentiment de frustration En redonnant son dernier souffle Je vous remercie d'être venu M'annoncer de ces tristes nouvelles Et le plus dur reste à faire Il va falloir prévenir sa famille maintenant Ce pauvre garçon dit que j'aimerais vous demander un autre service Pourriez-vous faire prévenir cet anneau à sa famille ? Cela agira sûrement leur peine d'avoir un souvenir aussi personnel de lui Théo Belin, son père, se retrouve au camp de la tête du dragon Lorsque vous le verrez, dites-lui que son fils est mort courageusement Au service de la guerre de Sainte-Discarde Allez, fais-le, c'est mort Mais là, de toute façon on est plus dans une génération Ce qui marche le mieux, c'est les jeux indépendants Ce qui marche le mieux maintenant Alors, moi je parlais de Forza Horizon Forza Motorsport Comme tu dis, bon, c'est beau quand il pleut et tout Mais Forza Motorsport, il... Voilà ! Mais alors que Horizon, par contre, il est très 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 beau C'est ouf comment ils ont fait un Forza Horizon exceptionnel Beau et tout Et Forza Motorsport, c'est en mode... Oui, je suis Théo Belin, vous me cherchez ? C'est à nous, c'est celui que porte mon fils Il le garde toujours en souvenir de sa défunte mère Si une aventure est ici, pour me le remettre Ça veut dire que... Je comprends Attitude, une mort honorable au moins Il est tombé au combat contre les dragons Ce dont il a toujours rêvé Je suis sûr qu'il était fier de son destin dans ces derniers instants Vous savez, nous sommes une famille de guerriers Qui vivent pour servir de la Sainte Cité De la guerre contre les dragons De génération en génération Les hommes de la famille sont prêts à mourir pour cela Malgré cela, il était si jeune Je vous mentirai en vous disant qu'il ne me touche pas Comme tout parent, j'aurais préféré partir avant mes enfants Quoi qu'il en soit, je vous remercie de vous être déplacé Pour m'annoncer la nouvelle Les aventures ne sont pas les bienvenues ici Mais vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin de quelque chose Qu'est-ce qu'il y a ? Tu regardes le jeu Halo Graphiquement, bon T'as l'impression que c'est proche d'un Halo 5 La première victime technique En fait, la génération Series X a commencé avec Elblade 2 Mais 4 ans plus tard 4 ans après la sortie de la console La console aurait dû sortir que maintenant Pareil, la PS5 Ils auraient dû sortir la PS5 que maintenant Et pareil pour la Series X C'est à vouloir faire une course à la technologie À l'eau 5 ? Ouais, à l'eau, non pas à l'eau 5 À l'enfinite, oui, l'écrogène Et je pense qu'il y a de ça aussi L'effet de sortir les jeux en acrogène Ça n'aide pas à avoir des jeux magnifiques Mais le problème c'est que C'est des jeux qui coûtent tellement cher Qu'ils étaient presque obligés de faire de l'acrogène pour gagner de la thune Voilà Donc de toute façon, on arrive petit à petit Peut-être à la fin des... Des... Des escues Bon On va faire... Des mandats Bah, oui et non Enfin, oui... Là tu vois qu'ils commencent à galérer avec l'argent Parce que... Ils sont en train de virer des gens en fait Donc il y a quand même des galères Bon, Microsoft c'est abusé Parce qu'eux, ils sont riches Mais ouais, il y a des jeux... Ils ont du mal à... À être rentables Ah si, putain, attends, comment il s'appelle ? Euh... Il y avait un jeu qui était pas mal Euh... Putain, un jeu d'horreur qui ressemble à Deep Space Calisto Protocol qui était pas mal Et c'est l'heure du numéro 10 Du groupe Eva, etc Ouais, ouais Ouais, vas-y Il tape tout ça Calisto Protocol Il y aurait qu'un reproche que j'aurais à faire C'est la vérité des armes Il manque de folie sur la vérité des armes Parce que t'as... Deux pistolets différents Deux fusils à pompe différents Et un fusil d'assaut Et une arme de corps à corps Voilà De quoi, les ennemis que je suis en train de taper ? Euh... Calisto Protocol Ouais, je l'ai fini en difficile Et euh... Euh... Fouji leur tourne Parce que j'ai des succès à tenir Et surtout, il y a une nouvelle partie plus Enfin, il y a eu plein de nouveautés Ouais, c'est vrai que... On est à différents... Il y a des pneus, ouais Euh... Après, il y a toujours eu des trucs simplistes Mais il y a sûrement Donc là, c'est des pages... Ok Là, c'est pas montré Mais ça fait quand même 7 heures que je stream Mais du coup, comme je reboot mon stream Ça marque une heure, mais... C'est pas trop faille C'est pas trop faille C'est ouf Comment ça génération aussi De consoles Quand il y a un nouveau jeu qui sort Tu le vois venir Que c'est de la merde Euh... Bah je crois que... Est-ce qu'ils l'ont mis dans le Game Pass ? J'ai un doute s'ils l'ont mis dans le Game Pass ou pas Dead Space, il y est Calisto Protocol, j'ai un doute Mais je l'avais acheté Calisto de toute façon Un jeu sur le vol aurore Généralement, il passe au moment Le prochain sur le vol qui sort De toute façon, il est exclusif PlayStation, c'est Silent Hill 2 Et Silent Hill 2 J'ai joué à l'original, j'ai pas aimé Du tout Surtout qu'il est un peu à part de la série Parce que t'as le 1 Et la suite du 1, c'est le 3 Et l'histoire du 1 Je le trouve quand même 1000 fois plus intéressant que l'histoire du 2 Parce que l'histoire du... Bah je crois qu'il y a déjà eu le débat Je sais plus avec qui Mais l'histoire du 1, c'est quand même son père Qui va aller sauver sa fille quoi Bah... Si tu veux savoir les histoires de Silent Hill Il y a les rétro-découvertes de Silent Hill 1 et 2 De Edward sur les chaînes Ça raconte bien le truc quoi Ça raconte bien les histoires 2 Parce que le 2, t'as plusieurs fins en fait Tu les as vus ? Ah toi aussi tu regardes à Edward ? Euh... Là les faveurs de Freddy qu'ils ont sorti Il était pas mal Ouais... Ah je l'ai regardé Moi j'aime bien qu'il y a Arno Red Dead 2 j'ai pas trop... La vidéo de Red Dead 2 j'ai pas aimé Euh... Red Dead 2... Red Dead 1 plutôt Excuse-moi Parce que c'était un peu... Bon voilà Euh... Moi j'ai commencé à regarder C'était pendant sa saison 1 Mais sur quelle vidéo je serais plus de dire Je serais plus de dire quelle vidéo Est-ce que c'est pas une vidéo ? Il y a forte chance que je tombe sur une vidéo Quand on était en collab avec JDG Ça dé condition C'est pas grave J'ai envie de faire Qu'est-ce que ça faire ? C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Je me suis dit Je sais pas grave Je vais mourir Je suis dit Je me suis dit C'est pas grave Je vais mourir Je suis dit Je suis passé pour un prof et raconté des trucs sur les vieux jeux et ça s'appelle l'histoire du jeu vidéo si je me souviens bien, moi je kiffe Monsieur Pichon, ah oui Monsieur Pichon je kiffe aussi, l'histoire du jeu, ah j'ai pas fait, alors moi j'ai connu, j'ai regardé que les rétro découvertes, le début de l'histoire qu'il faisait c'était il avait trouvé un truc de son grand père avec plein de jeux et tout, mais il a fait ça que pendant quelques épisodes et après il a commencé à faire des petites histoires mais après il a commencé à avoir un fil conducteur vraiment fin saison 1 ou début saison 2 Et ouais que, ouais j'ai regardé que les rétro découvertes et aussi alors, en rétro découvertes j'ai regardé l'histoire de certains personnages aussi, c'est pas un rétro découvertes mais c'est autre chose Ah ouais mais il y a des trucs c'est marrant, par exemple l'épisode de Age of Fire 2 c'était marrant Un peu déçu, moi j'étais un peu déçu, j'ai moyen aimé Final Fantasy IX parce que j'étais plus centré sur de la fiction que le jeu en fait Oui la fille garçon c'était pas mal, et j'ai bien mis, non l'épisode qui m'avait fait mourir de rire, c'était quand même Mario Party C'est parti !